J'ai toujours l'impression de chercher une vérité absolue, une solution face à toutes ces questions perdues. Une façon logique, comme une perception magique qu'on applique et tout devient fantastique. Ce fantasme est loin d'être véridique, car la vie est davantage acrobatique. Et plus je la côtoie, plus je vois son aspect maléfique. Cette corruption archaïque est enracinée dans le public, et l'inaccessible escalade de la politique me semble trop longue, trop pathétique. La rythmique de l'attaque est catastrophique, à quand qu'tivons-nous le bouton de panique? Car la main de la vie me transperce de l'intérieur de mon chest. Ce trouble somatoforme se transforme sous d'innombrables formes. Inobservable, impalpable, le plus profond de mon mind témoigne des puissons batailles qui dévastent mes entrailles. Ce désastre me place face à une situation pour laquelle je suis faussement de taille. Le ciel noircit, s'alourdit, s'épaissit. Et c'est sous nos têtes qu'il s'accroupit. Creuser vos tombes, s'évacre le sol, se perdant l'évacuation. Mais l'évaboration, nos ambitions, des fausses lorations. L'adoption des ambitions est la première obligation Pour ne pas sombrer dans la dépression, perdre la raison. Peu importe tes opinions, être un drôme au travers des saisons. Cessons de faire les cons et nous voyer la face. Décrassons-nous de la crasse qui nous casse, nous embarrasse. Terrassons toutes ces saletés de l'axe, avant que leur salive nous avale. Et surmontage d'une rafale de l'arbre qui dévale sur mon impénétrable psychique mental. Chant qu'on vandale, l'idéaliste, qu'on standardise, l'emprise qui nous maîtrise. Et cette prêtrise est la source de cette Christ-crise. Par conséquent, je m'aère dans mon imaginaire, là où personne aère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...